Salut c'est Nozman, bon je viens de péter une géode sud-américaine, elle vient du Brésil et il y avait de l'eau à l'intérieur, elle était remplie d'eau. Oh ! Comme en témoignent cette ouverture. Vous voyez, il y a de l'eau partout, des petites gouttes à droite à gauche. Et je me suis dit, hé, pourquoi pas procéder à un petit prélèvement de l'eau pour voir s'il n'y a pas éventuellement des trucs enfouis, cachés, des petits trucs qui bougent. Ce serait assez ouf de trouver des petites choses vivantes à l'intérieur de cette géode, de l'eau de cette géode qui a plus de 100 ans, de 1000 ans peut-être, enfin vraiment qui est très 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 vieille. Donc je vais faire ce petit prélèvement, je vais mettre ça là-dedans et on va observer ça au microscope, c'est parti. Et voilà, une pierre de coup. Bon, du coup c'est aujourd'hui précisément qu'on va analyser l'eau qui était contenue dans cette géode. Donc de l'eau très mystérieuse, est-ce qu'il va y avoir quelque chose dedans ? Vraiment sur les réseaux, vous m'avez fait comprendre que vous aviez bien envie de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors on va pas non plus s'enflammer, à mon avis, on va rien y trouver parce que bon, faut pas déconner, c'est une géode qui est scellée depuis des milliers et des milliers d'années. S'il y a quelque chose dedans, ce serait complètement dingue. On va essayer de trouver, on va essayer, on va chercher, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Voilà, on est vraiment dans l'étape la plus excitante de ce concept d'ouverture de géodes quoi. Parce que déjà, on découvre des cristaux à chaque fois qui sont différents, mais là en plus il y avait de l'eau dedans. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans l'eau ? Est-ce qu'il va y avoir de la vie ? C'est fou, ça fait un peu Jurassic Park, mais bon. Voilà, j'ai un peu peur. Ok. Bon alors quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il faut y aller mollo un petit peu sur les spéculations de si on trouve des trucs parce que il y a plusieurs cas de figure. Bon déjà, peut-être qu'il va y avoir quelque chose dedans, mais bon, ça m'étonne. Enfin bref, on verra ça pour le coup. Mais il y a aussi le cas de figure de la contamination qui est possible, c'est-à-dire que j'ai ouvert la géode, j'ai attendu vraiment quelques minutes avant de prélever l'eau. Elle était restée dans le creux du caillou. Peut-être que voilà, il y a des ciliés, il y a des choses qui se baladent dans les airs, qui sont rentrées en contact avec la petite pipette, qui les ont amenées dans ce flacon et donc qui ont contaminé le liquide. C'est une possibilité. Donc ça c'est quelque chose qu'on va difficilement pouvoir voir dans un premier temps comme ça. Mais bon, si on trouve quelque chose, ça va être excitant, c'est fou, mais il va falloir rester un petit peu terre à terre. En revanche, vous le savez, je sais que vous le savez, j'ai une deuxième géode qui contient de l'eau à l'intérieur. Peut-être que pour cette deuxième ouverture, ce qui serait intéressant, c'est de le faire dans un cadre beaucoup plus contrôlé, un petit peu plus stérile, qui virevolte autour, possiblement, je pense à des paramécides, des ciliés, ce genre de trucs, pour qu'on ait peut-être un résultat beaucoup plus concret. Mais bon, ça va quand même être un très bon exercice pour cette première tentative, parce que mine de rien, je suis quand même allé très très vite sur ce premier prélèvement. J'ai pris ça direct, j'ai pris l'eau, paf, voyons voir. En cherchant un petit peu sur les nets, sur certains articles sérieux scientifiques, on peut s'apercevoir qu'il y a dans l'histoire assez peu de bactéries, de petits organismes comme ça, qui ont été trouvés dans des géodes ou dans des choses comme ça, enfouies pendant des centaines de milliers d'années, c'est assez rare. Mais ça s'est fait justement dans les mines au Mexique, je crois que c'est dans les mines de Chihuahua justement, dans lesquelles ils ont trouvé des petites bactéries qui étaient justement enfouies depuis des milliers d'années dans les cristaux. Voilà, est-ce que moi ici, sur la chaîne, avec vous, on va trouver des trucs ? C'est très ambitieux. Et bon, voilà, c'est un petit exercice sympathique à faire. Quoi qu'il arrive, peu importe le résultat qu'on va trouver, on va essayer de tempérer ça, et pas de faire des spéculations à tout bas. Bon, dans un premier temps, comme ce que je pensais, c'est vraiment vide de fou. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a des petits morceaux de cristaux, des petits résidus qui étaient forcément dans le fond de cette cavité. Pour l'instant, il n'y a rien. Et ça ne m'étonne qu'à moitié. C'est extrêmement vide. Il n'y a vraiment rien. Mais bon, on va continuer à chercher, on est là pour ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qui est bien, c'est que cette geode, elle était assez jolie quand même. On ne va pas se mentir là-dessus. Attends, attends, quoi, 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 quoi. Non, j'ai rêvé là, c'est pas... Quoi ? Ça bouge là ? Mais non ! Mais non, mais si, putain ! Attendez. Justement, c'est ce que j'ai dit, on ne va pas commencer à faire les fous, à faire des conclusions à tout bas, mais là, il y a bien quelque chose de vivant, il y a bien quelque chose qui bouge. J'essaie juste de le suivre, c'est vraiment pas évident, comme vous pouvez voir, ça bouge dans tous les sens et c'est assez rapide. J'essaie juste de déterminer si c'est un truc qui a un comportement ou si c'est juste un espèce de petit morceau de cristal qui bouge n'importe comment. Non, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ouais, non, c'est quelque chose de vivant, ok. Bon. Ok, retournement de situation. Ah, il y a là, le petit fou... Non, non, ça va beaucoup plus vite que les autres trucs qui sont à côté. C'est bien quelque chose de vivant, mesdames et messieurs. On a trouvé de la vie dans cette foutue géode. Bon, j'imagine comme ça, vu comme ça, que c'est une espèce de petite paramécie ou un cilier, donc quelque chose qui a plein de petits cils, qui se déplacent comme ça. C'est la première observation que je peux faire. Je suis un peu... Je suis un peu sur le cul, là, en fait. Ah, une autre. Il y en a vraiment très très peu, pour l'instant, j'en ai vu que deux ou trois grands max. Je sais pas, c'est peut-être la même à chaque fois, mais en tout cas, il y en a très très peu. Il y a pas... Il y a vraiment que dalle dans ce truc. C'est pas comme un prélèvement qu'on prend une flaque d'eau dehors ou quoi que ce soit, où là, ça fourmille, il y a plein de trucs à l'intérieur. Non, là, c'est hyper, hyper épuré. Il y a vraiment que dalle. Mais voilà, je pense qu'il y a une ou deux petites paramécies, vraiment quasiment rien. Mais il y a bien quelque chose. Ce liquide renferme la vie, ça, c'est sûr. Excellent. Ça, c'est excellent. OK. Est-ce qu'on peut éventuellement trouver quelque chose d'autre ? Ce serait vraiment la petite cerise sur le gâteau. À vrai dire, je sais pas trop quoi faire de cette analyse de ce que je viens de trouver. C'est dingue. Je m'attendais pas à voir des trucs vivants. On croit que je passe un petit coup de fil à Pierre, en fait, pour avoir quelques infos, mais j'ai pas envie de le déranger. Mais non. Mais non. Mais quoi ? Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais là, c'est vachement plus fat. Ah, ça, c'est un cilier, c'est sûr. Vous avez vu le bestiau ? Lui, il mange bien la cantine, ça, je peux vous le dire. OK. Alors, lui, il est là, c'est sûr. Ça va pas être évident de le garder parce qu'il tourbillonne un petit peu partout. Il bouge dans tous les sens. Mais il est bien là, lui aussi. C'est plein de rebondissements, cette ouverture, c'était fou. J'ai chaud. Ça me donne chaud. J'adore. J'adore ce que je fais, putain. Bon, après quelques rapides petites recherches, il se trouve que le deuxième organisme que j'ai trouvé, c'est potentiellement un colpoda. Un colpoda, c'est un organisme unicellulaire, du genre des ciliés, justement. C'est un organisme qu'on retrouve dans pas mal d'environnements différents, dans les rivières, donc dans l'eau, potentiellement. Justement, c'est pas mal. Mais aussi dans l'air, sur les animaux, dans la terre, dans plein d'autres trucs comme ça. Donc voilà, encore une fois, pas de conclusion trop hâtive. En tout cas, c'est probablement un colpoda qu'on a là-dedans. Il est beau. Oh, t'es beau, toi, putain. Il est beau, hein. Quoi qu'il arrive, ce qui est fou de se dire, c'est que là, ce qu'on observe, ça c'est sûr, en tout cas, c'est de l'eau vieille de plusieurs milliers, milliers d'années. C'est quand même dingue, ça. Ça impose le respect. Moi, ça me plaît, ce genre de truc. Enfin, même globalement, de toute façon, les géodes qu'on ouvre, elles ont des centaines, voire des milliers d'années, quoi. C'est dingue. L'eau, là, ouais, elle est très, très, très vieille. Je la boirai pas. C'est un coup à se choper une bonne chi... Une toux. Une chiasse. Ok. Oh, c'est beau. Bon, bah voilà. On a trouvé ces deux choses-là. C'est quand même dingue. On a trouvé de la vie à l'intérieur. Alors, d'où elle vient ? Ouais, non, on va appeler Pierre, quand même. C'est bien. On va prendre le joker, appel à un ami. J'appelle Pierre. Oui, ça va ? Ça va et toi ? Yep. Je t'appelle pour un truc... Je sais pas si tu te souviens, tu sais, j'avais ouvert une géode dans laquelle j'avais prélevé de l'eau qu'il y avait dedans. Ouais, ouais, je sais pas. Et j'ai trouvé du vivant dedans, en fait. Non. Si, je sais. En fait, justement, j'attendais de voir ta réaction pour savoir si c'était possible ou si c'était bizarre. Il y a des trucs qui bougent, genre paramecide, tu vois, des trucs tout ovales qui bougent à fond. Ah ouais, 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 ça c'est... C'est pas impossible que ce soit contaminé. Si t'avais regardé, genre, direct, après les 10 minutes, ça t'aurait permis de savoir si tu t'avais dedans, quoi. Maintenant, comme t'as regardé trois semaines plus tard, il suffit d'une qui se trouve dans l'eau, qui trouve un petit peu son bonheur, il y a des nutriments, etc. Et hop, tu peux avoir un petit peu plus de paramécytes dans... On ne peut pas exclure une contamination, ça me paraît très, honnêtement, très, très, très improbable. Donc moi, je partirais sur l'hypothèse contamination. Mais attends, mais des paramécies, il y en a dans l'air ou c'est comment ? Bah oui. Ah bon, d'accord. Bah en fait, à chaque fois que l'eau, tu vois, dans un lac ou machin, c'est vautant, ça peut confier à des paramécies. Et elles retombent au sol ou elles volent ? Bah dès qu'il y a une précipitation, oui, elles retombent au sol. D'accord. Merci en tout cas pour cette petite info. Ça marche. Salut, ciao. Salut, ciao. Bon, voilà, la conclusion de cet appel, elle est ce qu'elle est, c'est plus ou moins ce que je me disais. Soit c'était déjà dedans, mais bon, ça me semble un petit peu compliqué, pourquoi pas. Mais il y a aussi la possibilité de la contamination. Apparemment, pour Pierre, on est plus de ce côté-là. Peut-être que ce petit prélèvement d'eau a été contaminé par peut-être un cilier, des petites bactéries, des petits trucs qui étaient là dans l'air, qui flottaient. Et quand je les ai pris, je les ai attrapés, je les ai mis dedans. Et après, peut-être que ça s'est un petit peu développé, c'est une autre des possibilités. Maintenant, ça va être dur d'avoir la réponse officielle. Ça va rester un petit mystère sur la chaîne, voilà, on ne sait pas trop. J'aime bien justement que ça reste un petit mystère comme ça. C'est entre nous. Peut-être qu'on a découvert des petites bestioles préhistoriques. Peut-être pas, non. Probablement pas d'ailleurs. En tout cas, c'est fou d'avoir pu faire ça. Je nous garde la deuxième géode pour l'ouvrir peut-être avec Pierre justement, et qu'on le fasse dans un environnement beaucoup plus stérile. Alors là, on aura peut-être une vraie réponse. Si on fait ça très bien dans un environnement où il n'y a rien autour et qu'on observe le liquide et qu'on trouve vraiment rien, rien du tout, ben là, peut-être que ça veut dire que ça a été contaminé. Et si on trouve des trucs, c'est que peut-être dans ces géodes, il y a de la vie. Pour l'instant, on est sur toujours un point d'interrogation. C'est un mystère. On ne va pas tirer de conclusion. On ne va pas dire, il y a de la vie dans cette géode, voilà. Je ne sais pas trop ce que j'ai trouvé en tout cas, mais j'ai trouvé des trucs. D'un autre côté, ce que ça veut dire, si jamais ça a été contaminé, c'est quand même un truc de fou, ça veut dire que des organismes vivants, il y en a partout autour de nous, à tel point que dans l'air, même quand je prélève un truc, ça s'accroche sur la pipette, ça se met à l'intérieur. Voilà, c'est fou. Ça veut dire qu'on est vraiment rempli, on est entouré de toutes ces petites décioles, à tel point que je les mets là-dedans quand je veux prélever un truc tranquillement, quoi. Je ne peux pas vous casser. Non mais oh, c'est fou. La vie est folle. J'adore l'observer, j'adore l'étudier. J'espère que vous avez apprécié ça en tout cas, cette petite aventure, moi j'ai adoré faire ça. Peu importe ce qu'on a trouvé, si c'était à l'intérieur déjà, c'est fou. Si ça a été contaminé, c'est fou parce que ça veut dire plein d'autres trucs géniaux. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous serez là pour la deuxième ouverture des geodes avec de l'eau à l'intérieur. On va faire ça un petit peu mieux pour avoir des réponses peut-être un petit peu plus précises. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas comme d'habitude de cliquer sur le petit pouce en l'air. Vous pouvez comme d'habitude cliquer juste ici pour vous abonner à la chaîne et ne jamais rien louper. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude à très bientôt, à la prochaine. Car la science n'entend pas. Salut !